Les personnes investies d'une mission de service public ne cessent de se soumettre à l'opération de déclaration des conflits d'intérêts. Ce 24 avril, c'était au tour du Premier ministre de venir répondre à cette obligation administrative portée par la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Après avoir passé à l'acte, Anatole Collinier m'a causé juste nécessaire le bien fondé de cette campagne qui intègre en réalité les priorités de la bonne gouvernance. Nous sommes venus accomplir un acte de bonne mœurs politique. Et nous sommes venus accomplir un acte de déontologie gouvernementale. Mais au-delà, nous sommes venus nous conformer à la loi. La moralisation de la vie publique, l'assainissement des mœurs politiques, économiques et financières sont un combat de longue haleine. Que mène le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et auquel il convie l'ensemble de ses compatriotes. Je vais me permettre de faire quelques rappels sur le dispositif légal et réglementaire mis en place dans ce pays pour amener les Congolais à faire preuve de rigueur dans la gestion des missions qui leur sont confiées. Que les Congolais concernés s'activent donc à cette opération, c'est le souhait le plus ardent du chef du gouvernement après son passage à la ALK. Collinier Makoso donne ainsi corps à une initiative qui obéit aux critères de la transparence en République du Congo. C'est donc un moment important pour nous de montrer à l'ensemble de notre peuple l'engagement du président de la République, l'engagement du gouvernement dans l'assainissement des mœurs politiques et économiques dans notre pays. Et de les inviter, d'inviter l'ensemble de nos compatriotes, investis des charges publiques, de venir accomplir ce devoir. Parce qu'on a toujours tendance à penser que cela n'est que le fait de hauts dirigeants. Non, c'est aux quatre investis des charges publiques, investis des missions de services publics qui devraient se mettre à l'abri de tout soupçon, en venant simplement, après avoir déclaré pas son patrimoine, mais se faire enregistrer pour essayer de se mettre à l'abri de toute accusation, de toute imputation ou de tout risque de conflit d'intérêt. Encore à sa première phase, l'opération de déclaration des conflits d'intérêt enregistre chaque jour les personnalités publiques qu'elle cible. des membres du gouvernement, aux directeurs de cabinet en passant par les directeurs généraux de différentes structures, ainsi que les responsables des institutions constitutionnelles, chacun s'y conforme selon ses intérêts.